bon on est en direct je vais vous mettre là si tu veux ce qu'il faut pour pouvoir le voir c'est qu'il faut rafraîchir l'écran et quand tu rafraîchis l'écran on peut bien le chercher tu peux remonter une fois les plaques seulement au premier moment oui comme ça il voit quand même dans le téléphone en tout cas on voit bien dans le téléphone on voit bien oui ça il voit c'est seulement pour expliquer je comprends tout à fait le travail ok ok écoute pour l'instant personne c'est déjà arrivé voilà il y a trois personnes qui sont déjà arrivé quatre et j'en commence d'arriver bonjour re bonjour à tous on est en train de se préparer on va bientôt commencer la démo c'est à dire que c'est Lars qui va vous donner la première démo bonjour à tous nous on a dîné on a déjeuné et voilà on est prêt pour pouvoir vous donner la suite des démonstrations on laisse tomber la sieste reste pour vous moi j'ai préparé déjà des couleurs l'application après se suivre un peu de boxe juste les personnes qui sont déjà en ligne est ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien s'il vous plaît alors est ce que vous nous attendrez bien est ce que vous voir tous assez clair aussi il ya trop de lumière il est trop c'est ok c'est en français aujourd'hui la prochaine fois que ce sera en allemand il se moque de moi ici alors je sais pas est ce que j'ai donné encore une démonstration alors ça reste encore deux trois minutes oui encore deux minutes et puis on va démarrer oui alors vous allez installer mesdames prenez les utiles les stylos vous pouvez tous noter l'heure avec toi tu mélanges déjà tu peux commencer gentiment je peux déjà l'heure à commencer alors bonjour on continue dans mes techniques s'appelle l'art indien c'est comme à la manufacture des axes dans le 17e siècle où il a travaillé sauf eux ils n'utilisaient que des pinceaux nous nous fait des combinaisons plumes et pinceaux alors au premier on nous doit faire des motifs sur la porcelaine vous vous décalquez souvent avec des papiers charbon moi j'ai utilisé une calque de pergamon où j'ai piqué mes motifs dedans ça veut dire ici c'est plat derrière il ya des petites boules et puis vous avez ici par exemple des modèles tous avant mes calques ils sont piqués et j'ai transformé le motif par le charbon médical sur mon porcelain l'avantage de cette manière la plume elle glissait beaucoup mieux comme avec le charbon de papier alors je vous montre j'ai utilisé mon calque j'ai posé sur la porcelaine jusqu'à ce que j'ai un côté je vais tenir bien après j'ai un tampon au velours que j'ai formé un peu carré j'ai un pocal où il a mis des charbon dedans et après je lisais sur mes calques il vient de me dire que la pièce que tu viens de présenter est magnifique ah merci c'est gentil oui ça c'est un modèle qui était préparé pour le canada malheureusement cette année ça tombait encore alors c'est c'était le thème à lyon aussi dans mes séminaires à la pône dans les différentes facettes alors une fois j'ai tous poussé avec mes chiffons j'ai enlevé mes calques et puis vous avez tous les résultats sur votre plaque tu vas le monter un petit peu tu vas le monter un petit peu parce qu'on le voit une bonne c'est bon est-ce que vous va bien est-ce que c'est assez clair c'est pas très vite pour descendre un peu descendre un peu descendre voilà vous voyez c'est quand même comme vous n'êtes pas traîné aux yeux les motifs pour chercher je sais mais aux techniques c'est la meilleure technique qui existe comme notre plume qui lissait automatiquement reposez sur le tabac hein reposez sur le tabac ça alors j'ai ouh ma plume la répétition c'est comme le matin utiliser les deux couleurs noire et rouge une fois le noir d'ivoire 559 des magiques couleurs attend juste deux secondes là on pose une question comment tu fais pour faire le calque je prends un pergamon de 80 grammes c'est pas pour parler ça j'ai fixé une patte de mouse ou de ordinateur en dessus plus le motif que je veux piquer après j'ai des aiguilles extra fins pour enfiler des perles c'est des millimètres très très fins et j'ai piqué le motif complet point par point tranquillement et je rentre avec l'aiguille maximum deux millimètres pas plus sinon j'ai trop de charbon sur le porcelaine et la peinture s'arrête c'est un travail pour une calque comme ça vous avez environ 4 à 5 heures à piquer et tous mes motifs je l'offre à mes élèves parce que tous mes grands motifs sont piqués déjà comme des élèves ils peuvent transférer tout de suite dans le séminaire alors les mélanges avec les deux couleurs c'est l'huile de contour pour la plume les couleurs doivent tomber par grandes gouttes de spatule comme ça nous sommes sûrs je m'excuse on me pose encore une question quelle sorte de charbon c'est un charbon médical comme on peut manger aussi qui n'est pas toxique quand on a des problèmes d'intestin oui c'est micro fin alors on a besoin des boîtes pour bien fermer parce qu'elles ne sortent pas tout sinon d'accord mais moi je cherche toujours des trucs pas toxiques qui sont très importants aujourd'hui je dois sortir un peu pour commencer alors vous voyez ici le motif d'une fleur c'est des dahlia nous nous commençons avec les contours toujours chez moi c'est les fleurs sont cernées en rouge et des feuilles également quelques couleurs après l'utiliser elles sont cernées en noir on commence alors avec les rouges et vous voyez avec une charge des plumes on peut quand même peindre beaucoup je dois toucher un peu le postin parce que je dois changer toujours les directions comme ma plume qui me doit suivre si vous avez des questions le mélange est clair les couleurs qui tombent bé nous restent assez verticales notre plume la becque c'est une sébra la plus dure et la meilleure plume de la monde vous trouvez ici c'est Magic Color il y a encore une question juste à propos du médium aussi tu connais le médium haut très fin moi je ne connais pas tu le connais non non tu ne connais pas moi je préfère tous les anciens produits qui existent toujours sur le marché voilà ok ça c'est l'huile de contour sur base d'anis c'est une des meilleures l'huile de contour pour se vivre le reste oui c'est moderne donner un autre nom pour trouver des affaires mais l'ancien truc c'est mieux donc on ne connait pas huile de contour de chernin vous trouvez ici une huile c'est chernin non c'est une autre huile de contour mais c'est une huile de contour à base d'anis oui à base d'anis sinon en France il s'appelle ça pas chernin mais on peut tous pareil vous sentir et c'est l'anis qui est important qui doit rentrer dans l'année encore une question Lars on me demande où se trouve le pergamon 80 dans des magasins artistiques ils vendent des blocs à 50 feuilles pour environ 14 entre 14 et 18 francs suisse pour 15 euros mais important pas plus il doit rester maximum 80 grammes et voilà le premier fleur terminé alors je continue je prends une deuxième plume parce que c'est plus facile pour ne pas nettoyer tout le temps pour continuer le feuillage noir à côté attendez mesdames je dois faire encore une goutte de peinture parce que c'est l'huile de contour du matin j'ai oublié remueillé nous faire très peu seulement c'est toujours après une pause d'une heure deux heures c'est mieux faire une mini goutte de l'huile de dos et remélanger et ça tombe au nouveau par grandes gouttes alors nouveau essai en noir nous charger comme une pelle nous retirer la lumière il reste libre et le réservoir il est plein et nous n'avons pas risque comme il s'est tombé des gouttes sur la porcelaine et la peinture c'est pas important comme nous suivre les lignes exactement avec une c'est beaucoup mieux et plus naturel comme nous s'adapter aux formes et nous donner les mouvements et toujours bien tourner le porcelaine après vous savez les nervures l'avantage aussi les charbons qui nous marquaient qui restaient elles brûlent dans le four nous n'avons pas une remarque sauf votre couleur elle est trop liquide ça peut absorber un peu les granules du charbon et ça donne des petits points après la cuisson mais après avec les couleurs dessus on ne voit rien du tout il y a encore des questions pour le sernage des couleurs des mélanges non pour l'instant il n'y a pas de question on continue parce que le premier feuille c'est fait quels portes plumes tu utilises ça c'est une porte plumes qui est faite à la main pour moi personnellement mais on utilisait normalement des portes plumes classiques en plus dans mes couleurs préférées en or ça c'est la même chose chez magique couleur il est un peu plus plus doux mais c'est le même modèle et ça coûte combien une porte plumes environ 7,50 7,50 ils ne sont pas très chers mais c'est pas de l'or mais c'est joli dans les mains parce que ça glisse bien c'est très facile à nettoyer c'est très bien les plumes et voilà pour les gens qui étaient par là le matin je vais encore montrer quand vous faites à côté d'un motif un bon filet à la plume en libre main sans scotcher sans rien jusqu'à ce point vous n'avez plus de questions alors les couleurs les mélanges pour la plume ça reste la même chose important je vous montre maintenant au crayon déjà la première partie j'aimerais par exemple ici une filet autour et je vais faire la même chose à la plume ça veut dire que je dois fixer mes doigts plus les crayons or nous remplace ça avec la plume et nous tirer tranquillement et ça donnait des jolis fils fin enfin filet fin je m'ai excusé pour mon français mais j'espère quand même vous me comprendre ou cette phrase elle n'était pas facile à comprendre d'accord ok allez j'ai chargé j'ai mesuré et normalement je peux tirer pas trop vite parce que les couleurs elles doivent nous suivre quelqu'un me dit que c'est un plaisir de te voir travailler merci c'est aussi pour nous c'est un plaisir donner des motivations à des autres et pour nous suivre par exemple vous pouvez nous suivre à un séminaire ici à Lebois chez Le Cerf le 7 et 8 novembre c'est deux jours si vous aimerez c'est inscrit vous contactez Micheline Le Cerf et puis vous pouvez s'inscrire c'est pour les débutants et pour les avancés il n'y a aucun souci et nous faire qu'est-ce que vous aimerez alors maintenant on fait le deuxième pour ce séminaire on va vous allez voir nous allons le mettre sur le site il n'est pas encore sur le site c'est de mlporcelaine mlporcelaine.ch mais vous allez pouvoir le voir on va mettre les coordonnées tout sur le site alors vous voyez le filet ce n'est pas magique c'est c'est un peu d'expérience mais ce n'est pas difficile le colleur et la plume qui doit rester en bonne combinaison avec votre main et voilà vous avez les deux filets en même temps tu vois clair oui c'est très bien alors ce n'est pas une magique encore des questions non comme ça nous continuer maintenant nous faire des sombres dans des feuillages ça veut dire ici vous voyez le rouge on dit si c'est magique les gens ils disent si c'est magique on vient de me dire pour les filets il ne faut juste pas trembler on dit aussi oui c'est toujours bien fixer le bras alors maintenant nous faire le foncer au pinceau pour ça nous utiliser une essence grasse avec une terpentine je savais dans l'époque des gens ils travaillent beaucoup avec les MX ou avec les essence grasse plus de lavendre moi au classique comme je veux continuer je ne travaille que essence grasse terpentine pour des pinceaux en plus j'ai arrivé aujourd'hui avec des pinceaux comme les techniques américaines vous pouvez balayer vous pouvez tous faire avec des pinceaux et les mélanges les deux produits que j'ai dit alors une fois une essence grasse assez liquide ça c'est important une essence grasse qui est trop épaisse vous doit diluer parce que sinon votre pinceau est de poils qui arrêtent trop vite une terpentine nous avons des terpentines comme vous trouvez sur le marché même ici classique pour moi avec le toxide j'aime bien une orcine ça veut dire c'est une terpentine d'épine c'est une terpentine aux bases d'une plante qui n'est pas toxique comme on peut inhaler sans risque on me demande avec quoi tu l'as dilué la terpentine il n'est pas dilué ah tu l'as dilué j'ai dilué sinon l'essence grasse comme elle est trop épaisse ah tu l'as dilué avec l'essence grasse tu dilues l'essence grasse avec la terpentine oui ok alors on prend des spatules des couleurs un match des couleurs rouges ça reste le même rouge mais ça donne une tonne différence avec l'essence grasse et la terpentine tu vois le carreau on voit le mélange oui oui on voit très bien alors les deux produits ils restent à côté terré je vais vous marquer terré essence grasse voilà c'est ça on ne besoin pas beaucoup de pigments pour faire des choses mais c'est important comment nous mélanger très bien bien mélanger comme aucun granulé comme il est vraiment lisse après les couleurs moi aussi j'ai une faible pour des spatules comment ça s'appelle bisouter bisouter parce que comme ça je peux charger les couleurs en toutes les directions avec une ronde que j'ai aussi j'ai pas la même tension dans les mains ça c'est comme un couteau comme j'ai bien mélangé avec l'essence grasse j'ai pris très peu de terpentine pour liquider un peu plus ma couleur mouiller pour mouiller mais attention pas trop parce que nous aimerions quand même l'intensité de la couleur c'est bien comme vous regardez pas notre visage parce que c'est quand même un peu bizarre de démonstration sans tête alors je vous montre une deux trois je montre déjà trois pinceaux de ma série c'est des comment c'est des petites grilles les petites grilles oui c'est des petites grilles qui sont formées à la manufacture forestelle vous voyez les différences ça c'est des pinceaux encore faits à la main ça veut dire vous avez où nous trouver ça bien pour vous montrer ça il y a ici deux bandes ou deux deux métalliques qui tiennent qui tiennent les petites poids et après ils sont dressés avec le plastique nous les nouveaux qui sont fabriqués machinelles il y a toujours des pinceaux métalliques complètement fermés ça vous voyez tout de suite la différence aussi avec le prix est-ce qu'ils sont machinelles en fait à la main des pinceaux c'est une grande différence alors pour les petites fleurs on a besoin d'un pinceau beaucoup plus fin ça c'est mon pinceau comme vous faites bien attention c'est mon prof qui m'a offré en 96 et puis j'ai encore ils ont encore doux ils perdent un peu le poil comme moi avec l'âge c'est normal et puis nous préparer avant notre pinceau nous pousser un peu dans l'essence grasse dans une goutte de terpentine et nous laisse absorber bien l'huile complètement dans le pinceau comme il s'en ouvre complètement comme un éventail on me demande si les pinceaux que tu as présentés ils ont des numéros non c'est des séries de l'art de moi comme je vendrais pas 5 pièces à c'est quoi c'est 60 francs suisse la pochette complet c'est 5 pinceaux ils marquaient l'art s'enamane c'est j'ai pas de numéros parce qu'il a trop copié c'est pour ça j'ai fait mon logo et c'est une série d'accord important c'est des petites poires qui sont bien formées et bien coupées aussi à la main ici comme il n'a aucun poil faux dedans une fois comme notre pinceau est bien préparé en huile et terpentine nous rentrons dans les couleurs nous chargez comme nous ouvrons les pinceaux comme un éventail et comme nous trouvons il y a assez de couleurs on roule le pinceau comme ça forme une bonne pointe c'est ça belle pointe encore une fois une question sur les pinceaux on les trouve où ces pinceaux chez moi il peut commander par internet sur mon site www.porzlan-art.com et puis pourzlan-art.com et ça il trouvait aussi mon e-mail comme il peut commander même par la France et j'ai envoyé par poste en étranger c'est pas le paiement c'est avant en Suisse c'est pas facture allez on continue nous avons chargé les couleurs nous fermez les pinceaux comme nous tournais nous avons une belle pointe et maintenant nous regardez à côté déjà ça donne une jolie ligne qui sont très exactes 60 euros la pochette la pochette et 5 pinceaux avec tout ça ils sont faites à la main c'est pour ça c'est maintenant c'est joli comme ça reste comme ici toujours le même espace blanc et on doit faire directement parce que pour nettoyer c'est difficile après je pose là je pose là et après j'ai retiré mes couleurs en bas et ça c'est important qu'on ne voit pas l'estrie des pinceaux c'est un travail une fois nous dit un travail de la peinture chez moi nous doit regarder la plume c'est un quart de travail le remplissage et la coloration ça prend deux fois plus le temps parce que nous doit travailler très très exact les couleurs nous doit beaucoup plus mélanger comme nous avons de bonnes consistances et après pour tirer une consistance où nous n'avons aucun strip c'est une peinture assez plat et toujours contrôler le pinceau est-ce qu'il marche bien est-ce qu'il a des questions encore pour le mélange non pour essayer il n'y a pas de questions ça fait une demi-heure qu'on a commencé c'est déjà une demi-heure ça passe vite oui c'était plus cool le premier j'étais trop nerveux maintenant je peux continuer tout l'après-midi vous avez le temps mesdames il y a une autre démonstration prévue après alors ça c'est tous les secrets normalement dans la peinture le reste c'est la fantaisie si vous aimeriez je vous je pouvais vous monter encore des modèles si vous aimeriez je vous donne le carton à droite sur la chaise on dit que c'est minutieux comme travail c'est rien que à dire c'est un travail qui calme qui fait content mais malheureusement il n'y a pas beaucoup qui a aimé j'espère vous avez de nouveau motivation parce que c'est un travail délicat qui donne plaisir et nous perdre plus en plus les techniques avec notre décalcomanie des gens ils ne savent plus travailler vraiment à la main comme ça c'est c'est un peu dommage alors si nous pouvons motiver avec notre démonstration des gens nous avons déjà gagné un peu on me demande avec quoi tu nettoies tes pinceaux moi avec des alcool et après je séchais comme je nettoyais au alcool le pinceau je l'avais avec un savon maciez avec des loupes tiètes et je séchais bien le pinceau comme ça il ne casse pas ou je laissais nettoyer au alcool je prends des petites boîtes parce que tous les pinceaux on peut retirer des boîtes au métal je fais des cotons dedans remplis avec des girofles et je garde mes pinceaux dedans comme ça il garde toujours la flexibilité alors mesdames merci beaucoup pour votre attention on va peut-être voir s'il y a un peu des questions avant d'arrêter la vidéo oui je veux vous montrer à côté encore des modèles ici il y a encore une autre à nous c'est ça sinon la vidéo de ce matin je l'ai déjà publiée sur Facebook pour ceux qui ont Facebook la vidéo la démonstration que Lars a fait ce matin elle est sur Facebook en replay pas encore sur YouTube comme je vous ai dit YouTube ça me fera un peu plus de temps et celle-là je vais la publier aussi tout de suite sur Facebook pour ceux qui ont qui ont accès quand on compte Facebook tu vois le modèle complet oui oui on voit bien oui ça c'est une valepone c'est une une plaque en porcelaine avec un relief de cadre déjà elle est très fin c'est très bien à peindre ça fait ça avec cette technique ce que tu as fait cet après-midi tu as fait encore la même chose sauf ici on a encore des différentes techniques la peinture sur l'or nous avons les feuilles d'or qui j'ai utilisées plus le blanc mat sur or d'accord et puis nous avons les grattages dans les bordures si vous voyez ici avec une incrustation j'ai gratté les motifs des dents qui nous dorait avec l'or brillant à pré-dessus au total le pomme il a 4 cuissons les fleurs classiques comme ici nous avons seulement 2 cuissons pour moi c'est important les frais or minimum de 30% qui donne beaucoup plus de valeur comme l'or brillant on me pose une question encore juste là on me parle de l'essence de girofle tu n'en as pas utilisé ou tu utilises l'essence de girofle ? non c'est que pour garder mes pinceaux dans la boîte métallique sur le tissu de coton d'accord ici vous voyez aussi une création à la plume réservation cette fois dans une couleur on peut flasher et puis encore un travail à la plume et pinceau plutôt moderne beaucoup pour les jeunes c'est mes nouveaux collections de tatou qui sortaient en octobre sur le porcelain show à Bien avec plaisir mesdames je vous souhaite un bon week-end et merci pour votre participation à très bientôt à très bientôt deux heures deux heures je ne laissais pas deux heures deux heures et demie pardon deux heures et demie vous pouvez rester en ligne on voulait juste essayer quelque chose pour la prochaine démonstration s'il vous plaît on va vous montrer la pièce que Micheline va démontrer juste pour voir si la qualité du visionnage est bonne si vous pouvez rester un petit moment en ligne juste pour nous dire si la pièce vous la voyez bien ce sera un travail sur verre qu'elle va vous présenter à deux heures et demie je me suis trompé avant j'ai dit deux heures c'est deux heures et demie voilà elle vous présente la pièce si vous pouvez me dire si vous voyez bien si ça ne fait pas des reflets ou comme ça comme on a eu tout à l'heure oui j'ai décidé de faire de la peinture sur verre sur des des cylindres donc je voulais voir le modèle et je ferai sur une plaque plate mais dites-moi si on pourrait voir alors je remontre encore une fois j'aurai une pièce plus petite mais est-ce que ça va sur un cylindre est-ce que je pourrais vous montrer ces techniques-là sur un cylindre oui on voit c'est bien on nous dit qu'on voit c'est bien ok alors à deux heures et demie à tout bientôt tout le monde te remercie pour ta présentation à tout à l'heure merci 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 C'est bon.